Il existe dans notre monde des lieux secrets où se côtoient mystères et obscurités. C'est le cas de certains vestiges du passé, comme le couvent des Ursulines, qui a vu défiler au fil des époques une multitude de personnes qui ont façonné cet endroit pour en faire aujourd'hui un lieu chargé d'histoire. Que peuvent nous révéler ces mystérieuses bâtisses lorsque nous les explorons à la recherche d'éléments suggérant la présence d'entités paranormales ? Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode d'enquête paranormale. On se trouve actuellement au couvent dit des Ursulines, sur la commune de Véryville dans l'Isère. Un ancien couvent qui date du début du XIXe siècle, qui a été construit plus exactement en 1835 par deux sœurs Ursulines. Il y a à noter que les Ursulines, c'était un ordre catholique, un ordre religieux. Vous le voyez, nous ne sommes pas les premiers enquêteurs en paranormal à venir dans ces lieux. D'autres enquêteurs sont déjà venus ici. Nous allons commencer par entrer par ici. A noter que le bâtiment est très grand, donc on va vous faire une assez courte visite de jour et la nuit, on va essayer de se cantonner dans un périmètre assez restreint. Vous allez le voir, l'entrée, on arrive déjà directement sur ce qui me semble être l'ancien cloître du couvent. Vraiment la partie principale de cet édifice qui, comme je vous l'ai dit, à l'origine était un édifice religieux. Vous voyez, c'est un peu l'équilibriste que l'on fait, mais ce n'est pas bien grave. L'essentiel, c'est que l'on ne tombe pas. On a testé la solidité avant, c'est assez solide. Vous voyez, c'est assez joli avec les fresques ici, c'est décoré. Donc ça, c'est d'époque. Ce que vous voyez ici, les couleurs, les peintures, tout est d'époque. C'est la partie la plus jolie du bâtiment. Donc là, voilà, c'est ce qui servait d'ancien cloître. Pour toutes les sœurs Ursulines, à noter que je crois qu'au maximum, à pleine activité du couvent, il y avait 28 sœurs en 1903. Dans le couvent, c'était quand même un couvent d'une certaine ampleur. Un couvent qui avait une petite ampleur régionale. Donc, alors ici, après, par ici, je ne sais pas si on pourra ressortir par ici. Je ne pense pas. Voilà, donc on va être obligé de refaire le tour. Parce que par ici, vous voyez, la porte, à mon avis, est condamnée. Quoi que, non, 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 si, si. Il y a une planche. Oui, c'est possible. Oui, oui, après. Donc, bon, le couvent, il est assez récent, quand même, parce qu'il date, comme je vous l'ai dit, il a été construit en 1835. Mais il a eu plusieurs époques, parce que le couvent, il faut savoir qu'il a été fermé en 1927. Donc, ça fait moins d'un siècle. Alors, les raisons, justement, de cette fermeture sont assez, on va dire, assez partagées. Mais la principale raison fut une épidémie de choléra, de choléra qui aurait décimé une bonne partie des sœurs, ici même. Et ce qui aurait eu, pour conséquence, ensuite, la fermeture de ce couvent. Donc, voilà, couvent qui a été fermé un peu moins d'un siècle après sa création, par deux sœurs, oui. Deux sœurs de leur nom, Marie et Thérèse Bouvier, qui ont fondé ce couvent, oui. Et donc, voilà. Couvent, donc, tout d'abord, puis ensuite, qui a eu une seconde vie, j'ai envie de dire, qui a été rachetée par la Société Industrielle de Vienne. Donc, je vous propose que l'on fasse peut-être le tour par ici, à mon avis, oui. Donc, Société Industrielle de Vienne. Donc, la Vienne, c'est un peu plus au nord d'ici. C'est pas très loin. Et donc, qui a racheté, voilà, cet édifice, donc qui est assez imposant. Qui est assez imposant ? Ben, comme tu veux, tu veux passer par où ? Si, on peut rentrer par ici. Quel chemin ? Ben, comme tu veux, comme tu veux, comme tu veux. On va passer par ici. Donc, je vous disais, donc, la Société Industrielle de Vienne qui a racheté ce bâtiment imposant pour le transformer en colonie de vacances pour les enfants de ces ouvriers, cette Société Industrielle. Donc, c'est vrai que là, on se trouve vraiment en pleine nature, on est en pleine, et en pleine campagne également. Donc, le cadre est vraiment idéal. Le cadre de vie est vraiment idéal. Sauf que cette colonie de vacances, donc appelée Le Bocage, a fermé quelques années plus tard. Elle n'est pas restée longtemps ouverte en activité. Elle a fermé dans le courant des années 1970, donc on n'a pas de date plus précise que ça. Mais, donc, vous voyez, il y a un peu de vent. Vous l'entendrez sûrement. Et forcément, donc, vous allez le voir, enfin, nous, on l'a bien vu, parce qu'on a fait un premier petit repérage. Il y a beaucoup de courants d'air à l'intérieur du bâtiment. Donc, parce que forcément, le bâtiment est ouvert de part et d'autre. Vous voyez, il y a de nombreuses fenêtres. Il y a des fenêtres de partout dans ce bâtiment. Sous-titrage Société Radio-Canada Voilà, donc, tout somme de retour. Bon, forcément, vous avez vu ici, il y avait un peu de vent, donc j'ai fait esprit de ne pas parler, parce que sinon, de toute façon, vous n'aurez rien entendu. Donc, je vous disais que, oui, ce couvent, donc là, vous voyez, ici, c'est le couloir principal, en fait, qui relie les deux parties du bâtiment. Au bout à gauche de ce long couloir, c'est la fameuse porte que vous avez vu de l'autre côté, qui est la porte de l'autre côté, qui était condamnée. Je vais vous montrer pourquoi, tout simplement, il y a une planche qui obstrule le passage devant. Donc, voilà, c'est vraiment la jonction entre les deux bâtiments. Ça forme un H, ce bâtiment-là. Donc, c'est toutes les parties communiques, c'est pour ça qu'il est très grand. Et même, de jour, évidemment, on va vous montrer un bref aperçu du rez-de-chaussée, puis un petit peu des étages, puis de nuit, on essaie vraiment de se cantonner dans une partie ou deux, des parties qu'on considère comme étant clés, comme par exemple le cloître que vous avez vu, puis quelques salles en haut qui nous paraissent intéressantes. Donc, vous voyez, il y a du mobilier qui jonche le sol, un fauteuil ici qui n'est forcément pas d'époque. A noter que ce lieu est très grand. Il sert notamment pour des parties d'airsoft. Il est vraiment propice à ce genre de parties. Il sert également de squat, de débarras. Vous voyez, enfin, il sert un peu à... C'est un peu le dépotoir de la région, j'ai l'impression. Ben oui, c'est vrai que ce bâtiment, il est complètement abandonné. Donc, vous allez voir aussi, certaines parties sont assez dangereuses, donc nous n'allons pas nous y aventurer. Parce que, ben, vous voyez que... Enfin, là, vous ne le voyez pas trop, mais en haut, vous verrez que le plancher s'est complètement écroulé, effondré. Certaines... Oui, c'est dans certaines parties, mais certaines grosses parties. Donc, on évitera d'y mettre les pieds. Voilà. Donc, pour en revenir, et je vais essayer d'en finir là-dessus, ce... Donc, cet ancien couvent transformé ensuite en colline de vacances a été fermé dans le courant des années 1970. Pareil, pour des raisons assez... assez mystérieuses, assez... Enfin, on ne sait pas trop pourquoi il a été fermé, mais en tout cas, il a été fermé. Alors, bon, selon les légendes, après, c'est des légendes, c'est ce qu'on dit. Donc, les enfants... Les enfants qui ont passé certains étés ici, dans ce couvent, étaient terrorisés parce qu'ils entendaient des bruits la nuit, ils voyaient des ombres. Donc, on va dire que le cadre n'était pas si propice que ça pour passer de bonnes vacances. Donc, forcément, on va dire que c'est peut-être une des raisons, pas des plus rationnelles, je vous l'accorde, mais qui ont conduit à la fermeture de cette colonie de vacances. Et donc, ensuite, ce bâtiment a connu une troisième vie, j'ai envie de dire, malgré sa courte existence. Il a quand même connu plusieurs propriétaires différents et je crois qu'actuellement, ou en tout cas, il a été racheté par la suite par un particulier qui a voulu rénover l'édifice. Mais vous le voyez, cela n'a pas été le cas, cela n'a pas été fait parce que le bâtiment n'a pas du tout été rénové. Et pareil, le chantier de rénovation a été abandonné, tout simplement aussi dans des conditions assez particulières, assez étranges et mystérieuses. Les ouvriers étaient paniqués a priori sur le chantier. Ils entendaient, pareil, également des bruits. Il y a même du matériel de chantier qui aurait disparu par moment. On ne l'aurait jamais retrouvé. Et donc, les ouvriers paniqués ont parfois décidé de quitter le chantier. Donc, vraiment, un lieu quand même assez mystérieux. Donc là, je vais vous montrer une partie que nous jouons très intéressante et on va y passer, je pense, une bonne petite partie de la nuit. c'est la cave, la cave de l'édifice. Donc, voilà, je pense qu'Olivier va peut-être passer devant parce que vu que c'est lui qui est clair. Mais non, on y est déjà allé tout à l'heure, on a bien vérifié qu'il n'y avait personne. Mais voilà, donc vous voyez la fameuse croix en face. Donc là, on peut ressortir. C'est une cave. On peut ressortir à l'extérieur. Et donc, en face, ce qui nous intéresse beaucoup, c'est cette fameuse croix que vous voyez en face. Donc là, il fait très frais dans cette partie-là. Il fait vraiment très frais. Voilà, cette fameuse croix que vous pouvez voir ici même. Bon, évidemment, le Christ qui était auparavant sur la croix, bon, il n'est plus là. Alors, soit il a été... Il y en a, ils l'ont fait avec des cornes. Oui, ils l'ont fait avec des cornes. mais d'accord, mais je pense qu'avant, il y avait une statue par-dessus. Ah, si, à mon avis, je pense qu'il y avait une statue par-dessus. Mais en tout cas, s'il y avait une statue ici, elle n'y est plus. En tout cas, il reste la croix. Donc après, la croix qui est vraiment d'époque, de l'époque du couvent. Donc, on va dire, c'est un des seuls vestiges matériels qui reste encore de ce ancien couvent. Oui, donc ce serait que, ici, la nuit, avec cet escalier derrière, ça résonne. Donc, vous l'entendrez peut-être. Mais, la nuit, ça sera beaucoup moins accueillant, j'ai envie de dire. Voilà, déjà... Voilà. Voilà, oui, ça, on l'a pris en photo, on vous le mettra sûrement peut-être au montage. La maison du diable, donc ça veut tout dire. C'est... On est accueillis, c'est l'accueil, on va dire, très chaleureux. Donc, bon, des nombreux taggeurs qui ont tagué ce bâtiment. Bon, d'un autre côté, vous entendez, il est exactement 6h, 6h30, oui, voilà. On est un petit peu en hauteur, parce que c'est un petit village, mais on est un petit peu sur les hauteurs du village et l'église est juste en contrebas. Vous venez d'entendre le tocsin. Donc, là, on va monter au premier étage. Donc, je vous fais vraiment une visite assez rapide du lieu, parce que celui-là est vraiment très grand et sinon, on y passerait vraiment des jours à des jours. Et puis, même de nuit, on va essayer vraiment de se focaliser à un endroit en faisant preuve de patience, en essayant de rester lucide et en essayant vraiment de garder notre sang froid. Voilà. Donc, après, donc, bon, alors, dans ce lieu-là, le problème, c'est que cette nuit, il ne faudra pas se fier au moindre petit bruit de craquement, parce qu'à ce compte-là, ce n'est même pas la peine de venir passer une nuit avec le nombre, vous voyez, il y a des débris de verres partout qui jonchent le sol. C'est du vieux parquet, du vieux plancher, donc, il y a des tags qui redonnent une vie, j'ai envie de dire, au bâtiment. Un bâtiment qui est complètement délabré, quoi. Vous voyez ici, bon, enfin, ce qui reste d'un lit, j'ai envie de dire, parce que, bon, je pense que personne n'oserait s'aventurer à s'allonger dessus. Et voilà, donc là, ensuite, un autre escalier, parce que, comme je vous ai dit, il y a deux parties distinctes du bâtiment, mais qui se rejoignent. Donc, après, par là, peut-être. Voilà, on peut vous montrer, c'est joli, on voit bien la fresque. Donc, vous allez reconnaître, c'est le bâtiment, c'est là où nous avons commencé, c'est le petit chlorâtre, la petite chapelle, avec ses fameuses petites arches, c'est très joli. les vitraux, enfin, plutôt, il y a le vitrail, enfin, oh, est-ce qu'il en reste ? Il en reste encore un petit peu, quand même. Donc, là, c'est très joli, enfin, voilà, c'est la partie la plus décorée, j'ai envie de dire, du bâtiment, parce que sinon, le reste, c'est très, c'est très fade. Et là, la fresque, la fresque, très jolie, vraiment très, très jolie. C'est bien décoré, c'est bien, voilà. Et ça reste quand même dans un bon état, alors que c'est pas du tout entretenu, c'est pas du tout mis en valeur, donc, le temps n'a pas trop altéré, encore, n'a pas trop altéré, pardon, l'état de ces décorations. Donc, voilà, donc ensuite, bon, là-bas, je crois que c'est une sorte de papier peint, mais c'est pas d'époque, ça, forcément. Donc là, on va monter au second étage. Par contre, alors oui, il y a un grenier, mais je pense que le grenier, nous allons pas nous y aventurer ni même de jour, ni même de nuit. tout ça, vous voyez, donc, ce que je vous ai disais tout à l'heure, tiens, Olivier va peut-être se mettre à ma place, à propos du plan, du plancher qui s'effondre, voilà, donc c'est pour ça que je vous disais que c'est assez dangereux, et qu'on peut à tout moment se prendre n'importe quel débris qui tombe, si, si, c'est, voilà, après, bon, voilà, donc c'est pour ça que on sera vigilant, c'est surtout ça, on fera preuve de vigilance durant la nuit que nous allons passer ici, parce que, parce que le plancher peut être instable et menace de s'écrouler à tout moment, vous voyez ici ou ici, voilà, et donc là, on vous montrera ensuite, moi je peux vous le montrer maintenant, l'accès qu'il donne au grenier, mais bon, vous le voyez, la charpente est dans un très mauvais état, et on va vraiment éviter d'y accéder, même nous, on n'est même pas allé en reconnaissance, en repérage, mais on n'en voit pas l'utilité, donc on va éviter d'y aller, puis de toute façon, le bâtiment est suffisamment grand pour vous proposer un épisode assez complet, assez riche, voilà, donc voilà, bon, là vous voyez, il est quelle heure ? je vous ai dit tout à l'heure, il était 18h30, donc là, il fait encore beau, il fait jour, il fait grand soleil, voilà, donc deux jours, le lieu est très agréable, il sera bon, vous voyez, bon, c'est d'une finesse, les inscriptions qui sont marquées sur ces murs, bon, on ne va pas les flouter au montage, quoique, mais bon, non, je ne pense pas, sinon le temps qu'on passera à flouter toutes les inscriptions qu'il y a au mur, on ne s'en sortirait pas, voilà, donc vous voyez, bon, on est à gueule, il y a de la vie, c'est ce que je voulais vous dire, il y a quand même de la vie dans ce lieu, parce que, bien qu'il soit inoccupé, il y a quand même pas mal de passages, donc là, voilà, on va faire la jonction, donc tous ces abris-là, ces planches, j'ai envie de dire, qui ont été érigées de briques et de brocs, là, ça sert pour les parties d'airsoft, ça sert de cachette, ça sert de cachette, de barricade, pour les parties d'airsoft, donc, c'est vrai que le terrain s'y prête très très bien, donc on n'a croisé personne jusqu'à présent, je tiens à le souligner, et donc peut-être une partie dans laquelle on s'attardera un petit peu cette nuit, cette partie qui est assez vaste, là, il y avait une cheminée, bon, ce qu'il en reste, à mon avis, il y avait une cheminée, peut-être, ouais, je pense, il y avait sûrement une cheminée, ici, et, et puis là, bon, vous voyez, il reste deux lits, eux, bon, à mon avis, ils sont d'époque, de l'époque de la colonie de vacances, dans les années, alors, allons peut-être des années 1940, 50, 60, jusqu'à sa fermeture des années 70, donc, oui, c'est assez vieux, mais bon, comparé à la fondation de ce couvent, c'est plus récent, c'est ce que je voulais dire, voilà, donc après, on établira, on tentera d'établir un contact cette nuit, on tentera d'établir plusieurs contacts cette nuit, donc, en s'appuyant sur les différents témoignages qu'on a pu nous dire, donc, vous voyez là aussi, on peut très facilement passer à travers le plancher, ah oui, sûrement, mais, il faut vraiment faire attention à tout ici, là voilà, ah bah, oui, il ne faut pas être saoul pour venir ici, donc, on va peut-être redescendre par ici, peut-être éclaire ta lumière, je ne sais pas si on verra bien sinon, parce que vous voyez, il y a certaines, par contre, il y a plein de plumes d'oiseaux, là, c'est incroyable, c'est peut-être des oreillers, non ? Bah peut-être, oui, c'est possible, sûrement, non, parce que pour qu'il y en a autant, non, oui, c'est sûrement des oreillers, c'est ça, c'est sûrement ça, voilà, donc là, vous voyez, cette nuit, comme à notre habitude, on essaiera d'établir un contact, avec les éventuels occupants du lieu, qui pourraient occuper encore ce lieu, en s'appuyant sur les différents témoignages, alors, a priori, on aurait pris des photos, d'après ce qu'on a vu sur internet, sur YouTube, notamment, c'est renseigné, des photos ont été prises, notamment des fenêtres, on en a pris, on en a pris, nous, des photos également, des fenêtres, des nombreuses fenêtres, j'ai envie de dire, de cette bâtisse, on étudiera tout ça, donc a priori, oui, on aurait vu des visages, des ombres, on aurait entendu des bruits, dans ce lieu, donc, voilà, on va essayer de s'appuyer sur tout ça, pour essayer de mener, à bien notre enquête, cette nuit, donc voilà, donc là, on a fait vraiment, le tour assez rapide, voilà, la présentation générale du lieu, donc là, la fontaine, que vous voyez ici, la petite fontaine, voilà, donc je pense que cette nuit, de toute façon, on restera, la plupart du temps, à mon avis, à l'intérieur, du bâtiment, et puis, alors oui, bon, il y a des habitations pas loin, il y a des habitations pas loin, donc, vu que nous allons utiliser, des appareils assez bruyants, comme la Spirit Box, notamment, nous essaierons d'être assez discrets, enfin, assez discrets, forcément, on va parler, parce que pour communiquer, il faut bien parler, mais, on tâchera de faire un minimum de bruit, donc c'est assez difficile à dire comme ça, mais, voilà, pour ne pas, pour ne pas perturber les occupants, les occupants des habitations voisines, voilà, donc, je pense que ce lieu est assez, est assez sympathique, voilà, donc là, vous pouvez bien, bien voir l'étendue du bâtiment, avec la petite fontaine devant, puis, les deux ailes du bâtiment, voilà, non, au 19ème siècle, ici, non, c'était un simple couvent, comme je vous l'ai dit, un couvent des Ursulines, donc, voilà, voilà, donc, bon, c'est ici qu'on va clôturer, cette courte visite de jour, mais on l'a voulu courte, parce que, voilà, pour vraiment se concentrer sur l'essentiel, sur notre enquête, et sur les interpellations, que nous allons essayer de tenter, de mener cette nuit, donc, on se retrouve tout à l'heure, pour la suite de notre enquête paranormale. Durant cette courte visite de jour, ce lieu a suscité notre intérêt, de par sa grandeur, sa magnificence, et sa vétusté. Nous avons hâte de revenir en ces lieux, au crépuscule, afin de mettre en place notre matériel, et passer une partie de la nuit, à tenter d'établir un contact avec les occupants, qui habitent peut-être encore ces murs. Avant de commencer notre visite de nuit, nous avons remarqué que notre caméra, lors de l'enregistrement de plans pour le montage, avait enregistré un bruit étrange. Écoutez bien le son qui va suivre. Comme vous venez de l'entendre, le bruit enregistré ressemble à une sorte de soupir assez profond et lointain. L'hypothèse que ce bruit provienne de l'un de nous deux est peu probable, étant donné qu'Olivier ne parlait pas à ce moment-là, et que je n'étais pas présent dans cette pièce à ce moment présent. Un animal est probablement à l'origine de ce son. Quoi qu'il en soit, ce bruit étrange et incompréhensible demeure un mystère, et est le préambule des autres événements qui vont se dérouler durant la soirée. On se retrouve, donc là, voilà, il est à peu près, je vais vous donner l'heure, pour vous donner un ordre de grandeur, il est 21h, 22h, pardon, 22h50, donc, voilà, ça va nous permettre de savoir, nous, combien de temps est-ce que l'on, on filme ici, donc, vous le voyez, bon, ben là, il fait, il fait nuit noire, forcément, on se retrouve exactement au même endroit où on a commencé tout à l'heure, donc, devant le couvent Pierre du Four, donc, vous reconnaissez ça par la fameuse entrée, donc, on va, on va commencer par entrer, donc, on va essayer de ne pas faire trop de bruit, parce qu'à côté, dans le coin, il y a des habitations juste en contrebas, vous les avez vues de jour, et puis, il y a quand même du monde qui vit pas loin, donc, on va essayer de faire un minimum de bruit, donc, en restant silencieux, et puis, pour la Spirit Box, on essaiera de le faire, dans un lieu qui est le plus, enfin, le moins, le moins soumis au bruit, quoi, donc, voilà, on va commencer, vous voyez, là, voilà, donc, alors, ce couvent, donc, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, on ne pourra pas, on ne pourra pas faire le tour du bâtiment, donc, on sera obligé de ressortir par là, où on est actuellement, parce que là-bas, vous voyez, on ne peut pas passer derrière, c'est condamné, tout simplement, donc, ce qu'on va faire, on va être obligé de, on va établir un premier contact ici, on va essayer tout du moins, et ensuite, on va, et ensuite, on va faire le tour, puis on va aller, vraiment, dans l'autre partie du bâtiment, la partie principale, donc, je vais regarder un truc, oui, d'accord, donc, on a toujours avec nous la table de Ouija, donc, qu'on testera plus tard dans la soirée, très certainement, mais on ne va pas commencer par ça, et on a également, donc, vous voyez également, ce détecteur d'Oxocado, il est en permanence allumée, quant à l'autre détecteur EMF, Olivier, tu veux le poser, vu qu'on va, je pense, dans un premier temps, rester un petit peu ici, à mon avis, je pense, qu'est-ce qui se passe ? Ah, d'accord, donc, de toute façon, tu me diras, pour le K2, parce que moi, je ne l'aurais pas en permanence, en visuel, ou tu veux, pose-le peut-être dans ce coin-là, enfin, voilà, on va essayer de faire pratique, parce que, ouais, parce que, comme je vous ai dit, on va vraiment rester dans ce coin-là, donc, peut-être pose-le là-bas, si tu veux, donc, vous l'entendez, il y a un peu de vent, comme deux jours, j'ai envie de dire, il y avait un peu de vent, tout à l'heure, donc, voilà, voilà, ouais, voilà, donc, bon, là, c'est vraiment un petit jeu d'équilibriste, donc, on va tâcher d'être bien, donc, je vais aussi allumer, alors, le problème, c'est que, vous voyez, je suis assez chargé, niveau lampe, donc, il y en a peut-être une que je vais poser, parce qu'on a acheté une nouvelle lampe, suite au dernier, au manque d'éclairage, lors du dernier épisode, à Caron, à l'après Fantastie, où, où nos lampes nous avaient, toutes, plus ou moins, lâchées, subitement, donc, pour des raisons rationnelles, tout simplement, parce qu'elles étaient déchargées, on avait oublié de les recharger, donc, là, on a décidé d'y remédier, et forcément, on n'a plus chargé, niveau éclairage, mais bon, c'est pour nous, donc, je pense qu'on va essayer d'établir un premier contact classique, sans l'aspirer de boxe, l'aspirer de boxe, on la réservera pour plus tard, à mon avis, pour la partie que vous avez vue dans la cave, j'avais déjà allumé mon enregistreur numérique, voilà, donc là, il enregistre, bonjour, enfin, bonsoir, plutôt, je m'appelle Guillaume, et je suis en compagnie de mon ami Olivier, qui est avec moi, qui filme, et qui tient un appareil dans sa main, donc, nous sommes venus dans un but tout à fait amical, afin d'établir un contact avec vous, si vous le désirez, donc, nous ne sommes pas les premiers à venir ici, vous avez sûrement dû déjà, vu voir venir des, des personnes un peu comme nous, qui venaient dans le même but, et nous venons, voilà, dans ce but là, tout à fait amical et cordial, d'établir un contact, donc, si vous le souhaitez, en vous approchant de nos appareils, que tient mon ami dans sa main, ou de cet appareil-ci, qui est posé par terre, vous pouvez rentrer en contact avec nous, et établir un contact, nous parler, ou vous manifester d'une manière ou d'une autre, si vous le souhaitez, si vous le désirez, comme je vous l'ai dit, je m'appelle Guillaume, je suis en compagnie de mon ami Olivier, est-ce que vous pouvez nous dire, vous, comment vous appelez, si vous êtes ici, s'il y a quelqu'un dans ces lieux, si vous le souhaitez, on aimerait bien connaître votre nom, savoir comment vous appeler, pour tenter d'établir un contact. Durant de longues minutes, nous allons tenter d'établir un premier contact, mais enfin, nous n'obtiendrons aucune réponse à nos différentes interpellations. Toutefois, alors que nous déambulions dans la pièce à côté de l'ancienne chapelle, nous avons remarqué que notre enregistreur numérique avait capté un bruit étrange, que nous n'avons pas entendu sur le moment présent. Tandis que les deux premiers bruits enregistrés proviennent très certainement de nous et de nos lampes torches, le dernier bruit enregistré est quant à lui plus difficilement explicable. Un animal peut très bien en être à l'origine, même si sur le moment, nous n'avons entendu aucun bruit. Nous allons ensuite sortir de cette chapelle pour nous diriger vers le long couloir qui relie les deux parties principales du couvent. Alors que nous nous trouvions dans une salle de l'autre côté du bâtiment, et juste avant de nous rendre dans la cave, notre caméra va capter la présence de deux entités visuelles qui vont me passer à côté à quelques secondes d'intervalle. Est-ce que vous souhaitez nous parler ? Ou bien est-ce que vous pouvez dire nos noms ? Ou alors vous approchez nos appareils, si vous le souhaitez. ou bien est-ce que vous faites ? Comme vous venez de le voir, on voit très clairement deux entités visuelles me passer à côté et même venant de derrière moi pour la seconde. C'est la première fois que nous enregistrons des phénomènes de la sorte aussi visibles depuis que nous avons débuté nos enquêtes paranormales. Ce genre d'événements sont souvent ouverts à toutes sortes de polémiques. Aussi, nous ne nous avancerons pas trop sur ce qui peut en être à l'origine. Simple poussière, insectes ou bien reflets dus aux nombreuses lampes torches et frontales que nous avons, le mystère reste entier et rien ne nous permet de déterminer avec précision ce que nous avons capté ce soir-là. Nous allons ensuite quitter cette pièce pour nous diriger vers la cave où se trouve la grande croix en bois pour nous atteler à notre première séance de Spirit Box de la soirée. Cette séance a duré environ un quart d'heure. Nous avons enregistré une multitude de bruits étant donné que notre appareil balaie toutes les fréquences radio et capte donc les bruits qui en proviennent. Afin de vous épargner une écoute trop fastidieuse et désagréable du fait du son produit par la Spirit Box, nous allons vous proposer une compilation dans l'ordre chronologique des bruits les plus étranges que nous avons captés durant cette séance de Spirit Box. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que malgré notre sélection, plusieurs bruits sont difficiles à rationaliser. Donc voilà, nous avons sorti un nouvel appareil qui nous permet également de communiquer avec vous. Donc cet appareil est assez bruyant, mais il est également totalement inoffensif. Donc si vous le souhaitez, vous pouvez vous en approcher. Je vais vous poser quelques questions et on pourra communiquer avec vous si vous le désirez. Donc je m'appelle Guillaume, je suis en compagnie d'Olivier. Est-ce que vous pouvez répéter nos noms ? Je vais vous poser quelques questions. J'ai entendu des mots. J'ai entendu des mots. Une voix d'Anne qui a dit oui. Là j'ai bien entendu. Est-ce que vous qui avez dit oui ? Est-ce que vous pouvez le redire ? Si c'est vous qui avez dit oui. C'est vous qui avez dit un bruit. Est-ce que vous pouvez refaire ce bruit là ? Les différentes voix que nous avons enregistrées sont principalement féminines. Toutefois, il nous est impossible de dire s'il s'agit de bruits qui émanent des fréquences radio ou si l'hypothèse d'un possible enregistrement de phénomènes paranormaux peut être elle aussi avancée. Alors que nous nous apprêtions à quitter la cave pour poursuivre notre enquête au premier étage, nous nous sommes aperçus lors du revisionnage des images que, comme un peu plus tôt au cours de la soirée, deux phénomènes lumineux vont se produire en passant près de moi. Donc, on n'a rien entendu de particulier. Je pense qu'on va continuer. Donc après, on va reprendre notre matériel. Cette GoPro, tu veux la tenir ou comment tu vas faire ? Je la tiens ? Ouais, merde. Après, ça va être compliqué parce que j'ai des gestes de torche. Je vais voir, je vais voir. Ouais, je vais voir. C'est compliqué quand même. Ou alors je la range, ou alors celle-là. Donc, pareil, les images de cette GoPro, on les ré-étudiera. Donc, voilà. Pour le moment, je pense que je vais la stopper, celle-ci. On voit très clairement un point lumineux blanc se déplacer au-dessus de ma tête, dans le premier cas, puis à ma droite, dans le second. Toutefois, ces apparitions lumineuses proviennent très certainement de nos lampes torches et de nos lampes frontales, qui sont allumées, et dont le croisement des différents faisceaux lumineux de nos appareils, conjugués au reflet sur les murs, peut donner naissance à ces points blancs qui se déplacent rapidement. Néanmoins, le fait que nous n'ayons pas aperçu ces phénomènes lumineux plus souvent au cours de la soirée, et le fait qu'ils disparaissent aussi rapidement qu'ils sont apparus, nous laisse quelques doutes quant à leur provenance. Donc là, on est au premier étage. On va peut-être aller... Le but serait qu'on se pose dans une pièce, peut-être ici, là. Et ensuite, on ira au second. On pourrait marquer un petit arrêt ici, là. Voir même se poser, quelque part. Enfin, se poser, oui. Tout dépend de l'état de ces bancs. Je vais essayer de s'installer un petit peu, sans passer à travers le plancher. On a déjà repéré les endroits qui sont un peu dangereux. Et je pense que je vais essayer de reposer cette GoPro, pareil, dans un coin. Ça serait, enfin, oui, dans un coin, sauf que là, les coins, comment dire, sont assez poreux. Ou alors, non, je peux tout simplement essayer de poser cette GoPro ici. On verra bien ce que ça filme. C'est assez expérimental. C'est un risque, oui. C'est assez expérimental. Je vais essayer de me mettre dans le champ de la caméra, plus par ici. Et je vais prendre également dans ma main... Vous entendez un volet, là. Donc, est-ce que vous pouvez nous parler ? Est-ce que vous souhaitez nous parler ? Alors que nous venions à peine d'installer notre matériel, et que je procédais aux premières sollicitations, nous avons enregistré ce bruit que nous n'avons pas entendu sur le moment présent. Ce n'est que bien plus tard, lors du visionnage des images, que nous l'avons remarqué. Ce son est très bref et semble assez lointain. Il est très difficile à interpréter, ne ressemble pas à une voix, mais plutôt à une sorte de gémissement assez profond. Je vais alors rester de très longues minutes à poursuivre mes interrogations, sans pour autant obtenir le moindre résultat. Notre enregistreur numérique n'a capté aucun bruit, pouvant attirer notre attention, et nos appareils positionnés aux différents coins de la pièce, ne se sont pas déclenchés. C'est alors que mon ami va prendre l'initiative de partir en exploration, seul, au premier étage du bâtiment. Nous allons donc décider de nous munir chacun d'un toki-walkie, afin de rester en contact, pendant que je poursuis mes interrogations dans la pièce, et que mon ami arpente les vastes salles du premier étage. Donc on se met sur le channel 1. Voilà. Oui, donc voilà, c'est un texte que je voulais vous... Baf. T'avais montré le texte à propos du... du K2 pour le... le toki-walkie. Donc on va vous montrer... Ça c'est toi ça. Donc voilà, vous le voyez, depuis le début de la soirée, pour le moment, le K2 ne s'est pas allumé. Et là vous le voyez, quand on approche... Voilà. Quand on appuie sur le bouton... Voilà. Non même pas, mais ouais. Voilà, donc vous le voyez très bien. Le problème, c'est que là, si je reste dans ce coin-là, voilà, il va s'allumer en permanence. Donc, baf. Après, je ne sais pas quelle portée. Donc, ouais. Au pire... Bon, au pire, voilà. De toute façon, on va éviter de s'en servir du K2. Mais vous voyez, donc là, si... Oui, non, du K2... Oui, oui, non. Il faut éviter de s'approcher du K2. Parce que forcément, donc, si on appuie trop sur le bouton du Tokyo Walkie... Donc, voilà. Pendant qu'Olivier est allé faire un tour dans les autres pièces à l'étage du bâtiment, moi, je suis resté dans la même pièce. Est-ce que vous pouvez me parler ? Donc là, mon ami est en train de faire un tour de l'étage. Est-ce que, quant à vous, vous pouvez me parler ou faire bouger quelque chose ici dans cette pièce ? Est-ce qu'il y a quelqu'un avec nous ? Vous pouvez dire oui ? Ou bien, s'il y a quelqu'un, est-ce que vous pouvez bouger un objet dans cette pièce pour manifester votre présence si vous le désirez ? et que vous vous en aurez. Je vous en aurez un petit peu, Je vous en aurez un petit peu. donc on nous a dit que ce lieu était soumis à une présence particulière on aurait vu, entendu des bruits, des ombres à ces fenêtres qui m'entourent actuellement est-ce que vous pouvez nous dire si ce que l'on dit ces légendes sont vraies ou bien en vous manifestant d'une manière ou d'une autre en vous approchant notamment de cet appareil positionné sur ce banc ainsi que de celui-ci sur cet autre banc alors, non, t'as rien ouais c'est énorme, ce que je disais c'est très calme depuis le début c'est normal parce que là il touche donc là c'est ce que je disais je pense qu'on va rentrer dans la dernière partie notre enquête à mon avis c'est à dire je pense qu'on va peut-être refaire une séance de spirit box en haut dans une salle ouais peut-être et ensuite on fera je pense dans la même salle une séance de Ouija voilà donc on va se mettre je pense en haut dans la pièce qu'on avait vue avec les lits là, les différents lits donc je vais rallumer cette lampe puis on va passer à l'étage oui voilà ça fait 1h37 que l'enregistreur numérique tourne donc je l'ai laissé tourner en discontinu au cas où je le tiens dans ma main voilà donc voilà le dernier étage de cette très grande bâtisse donc voilà vous comprenez bien pourquoi on ne peut pas donc là voilà ça s'amène ça mène au grenier tu y es allé dans le grenier et à l'eau ouais ouais donc voilà donc après ça je sais pas ouais c'est ce que je pensais plutôt mène un salle au bout cette salle là c'est qu'elle est assez grande puis elle sert surtout en plein jour pour les parties d'airsoft toutes les barricades ils se sont appropriés les lieux voilà ouais maintenant tous ces lieux souvent délabrés et pas entretenus c'est ce qui arrive forcément on ne peut pas pousser plus cette porte c'est pas grave au pire oui on peut se mettre ici oups donc là vous voyez bon on ne s'aventurera pas trop ici on peut se mettre ici lancer une cheminée ici pourquoi pas il y a un lit enfin ce qu'il en reste vous voyez pourquoi pas donc on va peut-être se poser ici donc voilà on va peut-être bientôt procéder à la séance de Spirit Box je pense que je vais en refaire une dans cette pièce ouais non oui je pense pourquoi pas peut-être de plus courte durée mais on verra bien et ensuite on fera je pense qu'on s'installera par ici pour la séance de Ouija on mettra la Spirit Box la Ouija puis l'autre GoPro non donc si vous êtes là est-ce que vous pouvez nous parler faire bouger une de ces une de ces tuiles une de ces débris pour vous manifester ah est-ce qu'elle filme au moment où j'allais commencer à procéder aux premières interpellations dans cette salle du deuxième étage nous nous sommes aperçus à la réécoute que nous avions enregistré un son comme pour celui capté au premier étage il nous est impossible d'en connaître la provenance tout en étant convaincu que ce bruit n'a pas été produit par l'un de nous deux étant donné qu'ils semblent venir de l'autre côté de la pièce dans laquelle nous nous trouvons au risque de vous livrer une interprétation trop hasardeuse nous préférons vous laisser libre arbitre afin que vous puissiez vous faire votre propre avis sur cette succession de petits bruits parfaitement audibles à la réécoute que nous avons enregistré durant cette soirée après avoir finalisé d'installer notre matériel je vais alors poursuivre ces interpellations durant plusieurs minutes nous n'allons obtenir aucune réponse à nos diverses sollicitations je décide donc de sortir à nouveau notre Spirit Box pour ce qui sera notre deuxième et dernière session de Spirit Box de la soirée 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 Donc avant de mettre fin à cette seconde et dernière séance de Spirit Box de cette soirée Est-ce que vous pouvez Cette soirée Cette soirée Nous vous avons proposé de courts extraits de cette nouvelle séance de Spirit Box qui aura duré un bon quart d'heure Le premier son que nous avons mis en avant ressemble au prénom Henry Et il fait suite à nos nombreuses sollicitations nous souhaitions obtenir le prénom de la ou des entités potentiellement présentes avec nous Le second renvoie à la première séance de Spirit Box dans la cave où j'avais cru entendre sur le moment présent le son démon Alors qu'à la réécoute cette optique était beaucoup plus discutable Cependant le son que nous avons enregistré au second étage est beaucoup plus net et précis que le précédent Et il ressemble bel et bien au mot démon Ensuite nous pensons avoir enregistré un soupir qui nous semble être en dehors de la Spirit Box Ce soupir que nous avons qualifié de profond nous a interpellé Étant donné que ni moi ni Olivier ne parlions à cet instant présent Enfin le dernier son que nous vous avons proposé à l'écoute est assez difficile à déchiffrer Mais dans un premier temps nous avons pensé que le son enregistré était Olivier Ce qui aurait pu faire sens par rapport aux nombreuses fois où je demandais que l'on dise un de nos prénoms Toutefois, après plusieurs écoutes intensives, cette option est beaucoup plus discutable Alors que nous n'avions pas encore mis un terme à cette séance de Spirit Box Un événement inattendu va soudainement se produire, pimentant ainsi notre soirée jusqu'alors assez morose Oh putain, bravo Bon, donc je vais arrêter cette séance de Spirit Box Donc ça va aller forcément, cette GoPro tenait vraiment en équilibre Alors que nous étions absorbés par notre séance de Spirit Box Et que nous ne prétions plus vraiment attention à la caméra qui filmait dans un angle opposé Cette dernière est soudainement tombée au sol Dans un vacarme qui est venu briser quelque peu le silence qui s'était progressivement installé Après avoir remis en place notre matériel Et vérifié que notre caméra était en état de marche Nous nous sommes préparés à effectuer une séance de Ouija C'est alors que notre caméra principale qui nous filmait en continu depuis le début de la soirée S'est brutalement éteinte Cela est parfaitement normal et rationnel Étant donné qu'elle nous avait donné quelque temps avant Des signes précurseurs quant au déchargement de sa batterie Toutefois, ce contre-temps nous a obligés à nous reposer exclusivement sur la seconde GoPro Que nous avions à notre disposition Et qui, pour sa part, filmait en discontinu durant la soirée Nous avons passé une dizaine de minutes, à bout de bras A poser une multitude de questions afin d'établir un contact d'une autre manière Dans le but que la goutte en bois se déplace sur la table En vain Nous allons donc décider de mettre fin à cette séance de Ouija Et dans sa globalité, à notre enquête pour cette soirée Voilà, donc déjà merci de nous avoir reçus On va étudier tout ce qu'on a pu enregistrer Tous les sons, toutes les images Merci de votre collaboration, votre coopération Donc on va voir ce que l'on peut faire Avec tout ce que l'on a réussi à capter Durant cette soirée Donc on va bien voir Donc bon, sinon tout est ressenti T'en as pensé quoi ? Voilà Pas très bien Oui, non, moi non plus J'ai rien senti non plus Rien senti Même quand on a commencé dans la chapelle C'était assez calme quand même Après ce serait qu'il y a eu un peu de vent au début Quelques voitures Mais au fil de la soirée, le vent a diminué Et puis il y avait de moins en moins de voitures Moins en moins de bruit C'est devenu très très calme C'est resté très calme tout le temps de la soirée Après, oui, différentes séances de Spirit Box Alors j'ai entendu une multitude de bruits Voilà, donc ça on réécoutera tout Donc là on vous livre nos impressions à chaud Après à froid, on va tout réécouter Et on fera le point Mais il serait qu'à chaud, j'ai entendu une multitude de bruits À la Spirit Box, lors des deux séances Sauf que tous les bruits Ils sont quasiment tous incompréhensibles sur le moment Donc la plupart sont sûrement la radio Après, de toute façon, on va tout réécouter Vraiment à froid Peut-être à te reposer Mais voilà, c'est impossible de comprendre sur le moment Très difficile en tout cas Donc voilà, sinon Vraiment l'aperçu de cette soirée On s'est senti très très bien On n'a rien entendu ni vu De particulier Vraiment, on s'attendait à quelque chose d'autre À chaud, j'ai envie de dire Mais voilà, donc ensuite On va voir ce qu'on peut tirer de tout ce qu'on a filmé De tout ce qu'on a enregistré Et puis voilà Donc non, c'est vrai que C'est à peu près tout Puis même, tout nous apparaît Que ce soit le K2 ou bien le Détecteur numérique Pourtant, le détecteur EMF Qui se déclenche pourtant Plus souvent, j'ai envie de dire Il ne s'est absolument pas déclenché ce soir Donc c'est à souligner Voilà, donc sinon Les seules anomalies J'ai envie de dire Donc bon, pour la GoPro C'est normal Parce que deux heures Ça fait déjà plus de deux heures qu'on filme Donc c'est normal Qu'au bout d'un moment Elle Tout simplement Elle n'est plus de batterie Par contre, celle-là Je suis content Elle est plus résistante Donc c'est bien C'est celle que nous a prêté Benjamin Donc je lui fais à nouveau Un coucou Je l'en remercie C'est vrai que je ne sais pas Non, on aurait subitement arrêté Et surtout qu'on n'aurait plus le temps De faire notre séance de Ouidjan Donc voilà Je l'en remercie encore De m'avoir gentiment prêté sa GoPro Et donc voilà Donc sinon, hormis ça Et puis hormis ma lampe Qui a eu quelques signes de faiblesse Assez Assez Oui Assez anormaux Mais rien de paranormal A mon avis Parce que Cette lampe a déjà eu quelques problèmes Puis même si les piles portant sont neuves Et ont été rechargées Voilà Ça ne veut pas dire que la lampe Elle n'est pas toute jeune non plus Cette là Donc c'est vrai que c'est possible Qu'elle montre quelques signes de fatigue Voilà Donc on va conclure Sur ça Donc en tout cas J'espère que cet épisode Nouvel épisode D'enquête paranormale Vous aura plu Donc si c'est le cas N'hésitez pas à laisser un N'hésitez pas Un commentaire Dans l'espace qui est dédié Ça fait toujours plaisir Et c'est notamment grâce à Cet espace commentaire Qu'on a eu des informations Sur l'après-fantastie Où nous sommes rendus Donc c'est toujours bien Vous voyez De laisser des commentaires Ça peut nous être utile Et voilà Donc nous On se dit à très bientôt Et on va se retrouver D'ici peu Je pense Pour un nouvel épisode D'enquête paranormale Ainsi s'achève la découverte De cet immense édifice Dans lequel nous aurons passé De nombreuses heures Après avoir vu et écouté L'intégralité de ce que nous avons Enregistré sur place Nous pouvons tirer les enseignements De cette journée passée Au couvent des Ursulines Les résultats que nous avons obtenus Sont trop maigres Pour savoir si nous avons Bel et bien réussi A établir un contact Avec un ou plusieurs esprits Ou si tous les éléments Que nous avons enregistrés Nous faisant pencher Vers cette optique Ne sont que le fruit De nos interprétations Et de notre subjectivité En effet Notre doctrine Est celle d'établir Une approche rationnelle Et cartésienne De toutes les choses Qui nous entourent Tout du moins Dans un premier temps La science n'est pas un dogme En soi Et les connaissances Qu'elle apporte Ne sont pas intangibles Pouvant être mises en cause C'est également Le cheminement Que nous allons suivre Depuis maintenant Plus de deux ans Nous avons commencé Cette série d'enquêtes Paranormales Dans l'optique D'établir une communication Spirituelle En toute amicalité Afin d'ajouter Notre pierre A l'édifice Pour tenter de comprendre Les phénomènes mystérieux Qui nous entourent Toutefois Malgré notre bonne volonté Les résultats N'ont pas été A la hauteur De nos attentes Et malgré l'expérience Que nous avons accumulée Au fil du temps Dans ce domaine Les quelques réponses A nos sollicitations Que nous avons su capter Et que nous avons essayé De vous retranscrire Du mieux possible Dans un souci d'éthique Et de crédibilité Afin de ne pas Travestir la réalité Des faits Tout ceci Est bien trop peu Pour satisfaire La soif de connaissance Que nous avons Sur ce sujet d'étude Où nous n'en sommes encore Qu'au balbutiement C'est une des raisons Pour lesquelles Nous avons mis Autant de temps A sortir cette vidéo Au delà du fait De réaliser le montage Qui est certes Très long à faire Nous avons parcouru Un long chemin Parsemé d'embûches Où nous nous sommes Remis en question Sur la qualité De notre travail Au vu de la pauvreté Des éléments Que nous avons réussi A capter depuis deux ans Après avoir longuement Réfléchi à toutes ces questions Et sur la suite A donner à cette série Nous avons décidé De renouveler ce concept Que nous suivons Depuis le début Cependant La thématique De notre série Sera toujours le paranormal Mais nous traiterons Ce sujet sous un angle Différent et novateur Tout en gardant Le sérieux Et le professionnalisme Dont nous avons fait preuve Jusqu'à présent Symbole de notre marque De fabrique Et du contenu Que nous souhaitons Vous proposer sur cette chaîne 2017 va nous permettre De repartir sur de nouvelles bases Avec une formule dépoussiérée Et plus attractive Où nous espérons Que vous serez toujours Plus nombreux A suivre nos aventures A travers notre long périple